Voilà, aujourd'hui on va parler des gars et des gros qui pensent qu'il est devenu musclé là, c'est du jeu. Voilà, vous nous voyez dans la rue, vous êtes dans un chiffon, il n'y a rien dedans. Je vais jouer avec le feu hein, vous pensez qu'il y a quoi même. La famille, n'oubliez pas de vous abonner, c'est titan sport toujours, on vous attend, abonnez-vous, partagez, on est ensemble. On commence par vous les femmes, quand vous êtes venu au sport, par exemple, des femmes naturelles, vous ne voulez pas. Vous pouvez ouvrir beaucoup de magie là, puis après, il y a des problèmes à ressentir. Venez en salle de sport, s'il y a le meilleur résultat. Le problème de la majorité des femmes, c'est que quand vous êtes venu en salle de sport, non, il y a des musclés, il y a des musclés. Il y a des musclés comment ? Ne produisez pas de testosérone, comment vous avez des musclés ? Vous ne pouvez pas devenir musclés. Des femmes américaines, vous voyez à la télé, partout sur les réseaux, ils sont musclés comme les hommes. La plupart d'entre elles, elles s'injectent, elles s'injectent des stéroïdes et autres. Voilà pourquoi elles sont comme ça. Donc ne les prenez pas, pour exemple. Maintenant, ça aurait de très belles formes, de meilleurs silhouettes, de serotopes. Concernant la testosérone, nous ne produisons pas assez. On ne peut pas être musclés comme nous les hommes. Il y a même des hommes, à l'entend qu'on a musclé, on peut être musclé même assez par là. Ce n'est pas vous, en 2, 3 jours, on est venu sur le poids, on est musclé. Si c'était facile, c'était aussi facile. Tout le monde allait être musclé. Donc la maman, venez faire le sport. Je vais vous donner quelques exemples des femmes qui sont très féministes, qui font beaucoup de musculation aussi. Regardez. On commence encore à voir qu'il y a des très belles femmes qui font de la musculation. Par exemple, on a Béka. Que les gens traitaient beaucoup de masculines. Mais regarde, tu as le mot venu. Elle est très belle. On a aussi Marinda, Onkida. Elles sont vraiment... Donc faites comme elles. Venez dans la salle du sport. Venez dans la salle du sport. Il n'y a que de bons résultats, venez. On va parler. On en profite maintenant pour parler de nos amis. Bien sûr, regarde. Ne minimisez pas le travail des gens. Tu vas voir quelqu'un dans la rue. Il est bien battu. Ses épaulages, non. Il n'y a rien dedans. C'est chiffon. Champion, tu connais par où il est passé pour avoir tous ces muscles-là ? Tu penses que c'est facile ? Venez dans la salle du sport. Vous allez voir si c'est aussi facile ? Arrêtez les pauvres que les gens. En un mois, ils viennent en salle du sport. Moi, c'est vrai. Vous voyez si c'était aussi facile ? C'est que nous, en un mois, les mamies, là. C'est que nous, actuellement, là. On était comme à nous choisir les gars. Voilà. On n'allait pas avoir l'homme pour nous-mêmes. On avait dépassé les Américains. Donc, ne pensez pas que c'est aussi facile. Il y a d'autres aussi, tu lèves pas en salle du sport. Il disait comme ça qu'il ne voulait pas avoir autant de muscles que lui. Annonce à ça, je lui ai dit quoi. N'aie pas peur. Tu ne pourras jamais avoir autant de muscles, quoi. Donc, respectez la musculation. Respectez les gens musclés. Comme vous le voyez dans la rue. Si vous ne pouvez pas leur donner leur respect, dépasser l'air. C'est mieux. La musculation que vous voyez là, c'est une science. Nous, les post-produits que vous voyez là. On s'est formés. On s'est documentés. Il y a la nutrition qui rendent compte. Il y a le repos. Il y a même, il y a aussi l'empreinement. C'est la fois que vous devriez muscler un peu. Respectez les gens musclés. Vous les respectez. Voilà. C'est beaucoup, beaucoup de travail. Maintenant, les gens, ne pensez pas que vous allez venir dans la salle du sport et en deux, trois, vous aurez des résultats. Non. La musculation, c'est tout un style de vie. Plus t'es assidu, plus t'auras des résultats. Maintenant, on a un autre groupe d'hommes. Vous qui soulèvez vos réseaux sociaux, vous êtes là. Vous passez votre temps à nous salir. On sait que vous êtes nos premiers fans. On sait même que vous, vous, elles, sont fanéreux. C'est la poussère qui vous est en jalousie. Voilà. Donc, venez dans la salle du sport. On va vous rendre comme nous. Là, elles se rendent plus fan de vous. Voilà. Elles vont plutôt nous regarder. Rien de jalousie. C'est la famille. Venez, nous, on est toujours bras ouverts. Voilà. Donc, venez vous attend. Voilà. Tu sais quoi on veut là? Venez dans la salle du sport. Venez dans la boutique. On va vous rendre comme nous. Moi, par exemple, je suis des cascades. Côte Camara. Mais il y a aussi des amis. Il y a eu un pote Gilles, qui est de Wee Fitness. Il y a aussi un pote Arécy Kokoran. Il y a un pote Gilles Bigobapu. Oh, venez dans la salle du sport. Venez, venez. On sait que vous voulez vous ressembler. Venez, on va vous rendre comme nous. Venez. On vous attend. Venez. Venez. Venez.